Des murs tachetés de sang, des télévisions cassées, des portes défoncées, tel est le décor de l'université Cheikh Anta Diop, quelques jours après la chaude journée déchafourée entre étudiants et forces de l'ordre. Le silence inhabituel anime le campus. L'eau des tuyaux provenant des lavabos cassés fait sentir un malheureux événement. L'eau des tuyaux C'est parti. C'est parti. Tu as vu la lumière. La lumière. Oui, on est quatre hommes comme le qualifient les victimes de la bavure policière. Ces victimes qui ont vu leur dortoir saccagé n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts. Un temple de savoir transformé en champ de bataille depuis quelques années pour des revendications sociales comme la bourse, principale source de tension. Ils ont tout pillé. L'argent que je lui ai collecté, tout comme mon ami, ils l'ont pillé comme ça. Parce qu'ils ont déballé le sac. Quand ils l'ont déballé, l'argent est tombé. Les billets sont tombés. Ils l'ont pris. Ils ont tout cassé. Les lavabos. Les lampes. Tout. Tout cassé. La porte a été défoncée. La chérie n'est plus bonne. Le canon n'est plus beau. Ils ont tout cassé. Les billets sont cassés. C'est tellement que vous voyez comme ça. Est-ce que vous êtes sûr que ce sont les policiers même qui ont pris l'argent ou qui ont volé les matériels dans la chambre ? À 90% j'affirme que c'est les policiers qui ont fait ça. Mais le lendemain, il faut dire que, étant donné que la porte a été défoncée et qu'elle était ouverte, la chambre était comme ça, libre. Des gens sont venus et nous ont pris ce qui nous faisait. Il n'y a qu'un raté qui peut agir de la sorte. Quand on amène des ratés au milieu des gens qui sont primo des agneaux mais qui ont une liure d'espoir, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est les éliminer. La bourse, source de la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Un étudiant est mort par balle pendant ses 1e francs pour revendiquer son dû derrière lequel il a couru pendant 10 mois. En début de mon bureau, il y a eu un peu de temps de le faire pour mener à 15 à 20 ans. Le bourse est en 15 ans, il a eu une боль ? Oui, c'est quand même un petit bon bon. On a eu un petit bon, on a eu un peu de temps d'enfermation. On a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps pour préparer les examens, avec tous ces troubles qui sont passés à l'université. Comment il y a des hastugiés avec les femmes? Il y a des personnes qui ont choisi sa interne, elles me croient dans leurs papages Avant d'être ici, il y a des personnes qui étaient très intéressées, qui étaient à faire démarre les annonces, le phénomène qui s'allait le premier petit déjeuner. Il me semble que ce gouvernement-là, l'éducation n'est pas une priorité pour le peuple. Ici, Bachirou s'est affalé pour se vider de son sang avant de rendre l'âme sans percevoir un seul senti. Ce que je voudrais dire, c'est que nous lançons un appel. Un appel pour que la lumière soit faite, pour que les responsabilités soient limitées. Mais aussi un appel au président de la République, son Excellence Michel Macky Sall, afin qu'il passe ipso facto au limousage du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Enseignement supérieur. Avant de penser à tenir au débat, il faut au moins que le président de la République lui-même, puisque je suppose que ce ministre-là n'est plus le ministre de tutelle, les étudiants ont demandé sa démission de même que celle du ministre de l'Intérieur. Mais je suppose aussi que ce que le président doit d'abord faire, c'est libérer ses camarades, 27 étudiants qui sont emprisonnés au niveau du commissariat central. Penser à faire un inventaire de toutes les pertes subies par les étudiants et le campus social dans son ensemble, mais aussi penser à aller au niveau des hôpitaux pour voir l'état de santé de ceux qui ont été tabassés et jetés par les fenêtres par les forces de l'ordre. Je crois qu'après avoir terminé ce travail-là, il peut maintenant penser à la reconstitution de l'ensemble de la communauté universitaire. Je parle de la communauté universitaire en interpellant directement les différents responsables d'étudiants, puisque on ne peut pas parler de réforme, on ne peut pas signer quoi que ce soit sans la participation effective des étudiants. Et c'est bien faisable, ne parlons pas d'années invalides, ne parlons pas de la situation d'examen, parlons d'abord de ce qui a été fait. Puisque jusqu'au moment où je vous parle, je dis que aucun étudiant n'a été responsable de ce qui est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada